Bonjour, vous expliquez ce que vous avez fait ce matin comme atelier ? Oui, on a fait, on a pensé, après on a pris des vis et après on a monté, c'est pour la trisomie, pour la marche. C'est un bon fait pour la folée des trisomies, c'est ça ? Oui. Et la folée des trisomies qui aura lieu quand ? Le 5 mai, si tout va bien. 5 mai. C'est bon. 5 mai. On attend nos validations. Alors ça se fera normalement à la plaine des caves, au champ du foie, comme les années précédentes, on en a fait 5 éditions. Avec la Covid, on a dû arrêter pendant quelques temps, mais on va essayer de redémarrer là, c'est précis, avec une date différente, parce qu'en général on faisait pour la journée mondiale de la trisomie, et là c'est une date différente pour qu'on puisse marquer cette journée, malgré tout, être quelques jours de retard. Tu peux parler de la journée mondiale de la trisomie ? Merci. La journée mondiale de la trisomie, on a une petite vituelle particulière. Quel est celui-là ? Alors, je te laisse la parole. Oui, voilà. Je sais bien que la présidente a choisi un bon tel. On a fait voir la différence, c'est quoi ? C'est qu'on a choisi de faire des photos avec chacun une chaussette d'une autre couleur. Donc on va marquer la différence. Ça veut dire que les gens, il ne faut pas considérer la différence comme une question des pas humains. Nous tous, on est humains, donc on est dit qu'on va marquer la différence. Il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'eux, il a besoin de nous, nous tous n'avons besoin de soi. Chacun vit de sa pensée, il faut qu'on vive ensemble tous. Voilà ce que j'ai à dire. Il faut qu'on vive ensemble tous. Merci beaucoup. Et du coup, on a un challenge qui démarre avant demain, où on doit mettre des chaussettes ? Alors, effectivement, on a fait des photos aujourd'hui des chaussettes dépareillées, qu'on va poster sur notre Facebook 2021. Et donc, je vous l'ai envie de vous transmettre vos photos pour qu'on puisse m'y mettre également. Ça montre votre coopération pour aller là-dessus. C'est chaud ! C'est chaud ! J'aimerais passer deux petits messages aujourd'hui. C'est important, on se retrouve aujourd'hui pour une activité ce matin. Mais c'est vrai que j'aimerais d'abord commencer par remercier M. et Mme Maillot de nous accueillir dans les lieux d'ici. Ça nous permet régulièrement de nous retrouver pour des ateliers de voie de par sa profession. Donc, merci beaucoup M. Maillot. Pour cette part-là. Applaudissements Alors, on accueille aujourd'hui aussi une nouvelle maman qui a fait une grande route pour arriver jusqu'à nous. Alors, Sibylla Calto qui habite au port avec un jeune, un jeune petit. Donc, voilà. Alors, nos journées régulièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve entre parents. On a un thème ou pas de thème. On fait un public ensemble et ça nous permet d'échanger. Alors, c'est important d'échanger parce qu'on a des choses à dire, on a des choses à comprendre, on a des messages également à partager. Et tout ça, c'est très important pour nous toutes. Ça nous permet d'avancer, d'évoluer et changer le regard un peu sur, je dirais, la différence que l'a pris au Bible et aussi sur tout le monde. On a plein de choses à partager et ça nous permet d'être mieux dans notre peau quand on peut échanger et qu'on peut appuyer. Merci à vous tous de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci. Il y a 23 ans aussi. Applaudissements Pour marquer aussi la différence, chaque année, le 19 mars, c'est la journée mondiale de la Trisomie. Ce qu'on fait, on met des chaussettes dépareillées, on fait des photos. Donc, ceux qui ont emmené leurs chaussettes, tout à l'heure, on fera des photos pour mettre sur notre page Trisomie 21, qui est la différence, le fait de porter des chaussettes au moins une journée où, à un moment, ça nous permet de faire des photos et de mettre sur notre page sur la Trisomie 21. Alors, une autre petite chose. Depuis presque une année, on a dans notre association deux jeunes de la Trisomie 21. On a Julien qui est ici également. On a Anne-Sophie à Capandier. Leur demande était cette année de faire un tour, même pas de l'île, mais un moment dans un bus VIP. On a un qui dit, c'est quoi ça ? C'est quoi un VIP ? C'est ça ! Il n'est pas rangé ? Oui ! Un bus VIP ou de VIP ? Ah ben c'est, il n'est pas romancé ! Le deuxième, on verra après. Alors le bus VIP, c'est un bus qui est à La Réunion, qui est aménagé avec un fauteuil, des fauteuils dedans, avec des lumières, karaoké, on peut danser également à l'intérieur. On s'est dit, on va essayer de mettre en place ce moment, et on a pu réserver le bus pour le 13 juillet. La veille du 14 juillet. C'est 30 places maximum. Alors ce qu'on s'est dit, les premiers parents qui ont des grands, parce que là c'est surtout une sortie de grand, on va les inscrire, avec la participation bien sûr du parent et peut-être du jeune, et maximum 30 places. Donc ça va être un parent et un enfant, du moins un adulte, puisque ce sont des adultes pour la soirée. Donc c'est danse à l'intérieur, karaoké à l'intérieur, repas qu'on se posera à un moment, donc les parents des grands et qui souhaitent venir, on va vite prendre les inscriptions. D'accord ? En semaine, ou la semaine prochaine, on décidera sur quel est le montant de la participation des jeunes. Les parents qui accompagnent, ils vont payer plein de bouts la sortie. Alors juste pour vous dire, pour 3 heures, c'est 1500 euros. Ah oui ? 1500 euros, le bus. Voilà. Donc il y aura la participation du parent, la participation du parent qui accompagnera totalement le jeune, c'est de sa participation totale, et le jeune de l'association, il y aura une participation d'association qu'on n'a pas décidé encore aujourd'hui, et on vous communiquera après. Donc un parent, un enfant, maximum 30 places. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On peut suivre en voiture ? Non. 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 Le papa peut accompagner également son jeune. C'est Justine qui a pris contact avec. D'accord ? Est-ce que tu veux dire un peu plus ou pas ? Oui. Voilà, je veux dire. Voilà, j'ai fait la demande auprès de l'organisateur. Donc, elle m'a envoyé ça. Merci pour votre demande pour une soirée mémorable dans le vie à Epi. Voici votre devis pour votre événement, le 13 juillet 2024, pour une durée de 3 heures. prise en charge à Saint-Pierre, à bord le DJ, le barman, le coordinateur et le chauffeur, le droit de bouchon, un buffet à la rue. Cela fait 1500 euros. Pour la réservation, il faut un accompte de 400 euros. Je reste à votre disposition. Donc, elle attendra ma réponse, notre réponse, pour voir combien de personnes, et le lieu où nous récupérer. Et bien voilà. Il y a des gens là. Mais c'est eux qui... Est-ce qu'on est là, on 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 est là. On est là, on est là. C'est de la saline là où il n'y a pas beaucoup de gens, c'est pas le table. Et puis, on part. Il y a un repas. Oui, le repas, c'est un buffet. Avec des tamoussas. Et le droit de bouchon, c'est quoi ? Le droit de bouchon, c'est aussi un alcool et après bon. Le droit de bouchon, ça va ? Je ne vois pas. Ça arrive, je ne sais pas. Génial. J'ai une question. Le droit de bouchon, ça veut dire que dans un restaurant, le droit de bouchon, c'est quoi ? Vous arrivez, vous amenez votre bouteille. Et pour avoir le droit de consommer votre bouteille, vous payez le droit de bouchon au restaurateur parce que l'hiver passe à bouteille. Généralement, si vous avez une bouteille qui vaut 100 euros, vous allez payer un droit de bouchon de 10 euros. Donc, mais je ne sais pas si les jeunes vont voir, les parents, c'est tellement... Mais après, ils ont dit qu'il y aura quand même un ponche avec alcool et sans alcool. Mais après, c'est à nous de gérer. À nous de gérer ça. De gérer ça, c'est qu'ils vont boire un petit ponche. En fait, je vais boire un petit ponche. Et puis, le madame, ils boirent un pas d'azote sans alcool, hein ? Vous l'enfoncez pas ? Mais, n'oubliez pas qu'on roule. Et ça, il vaut mieux mettre dehors, hein ? Ouais, on va finir. Ok, merci. Alors, moi, j'aimerais aussi passer la parole à Eric, qui a une proposition à faire à nos grands. Une proposition qui n'est pas indécentre. Ça ne me ressemble pas. Oui, la dernière, les jeunes avaient demandé à ce qu'on puisse reprendre la cliquette. Il y a ça ? C'est un moment. Alors, je t'annonce qu'on va reprendre le mois de mai. Et vous serez sur scène. Donc, on a rendez-vous. Vous serez sur scène en décembre. Donc, je ne sais pas encore quelle date, mais il y aura une soirée, un spectacle. Les jeunes, je ne sais pas dans quel état ils seront. D'ailleurs, on sera sur scène en décembre, parce que si on ne se fixe pas une date, rien n'avance. Et probablement, peut-être se manquer pas un gars, si bon Dieu il veut, l'année prochaine, est-ce que c'est possible ? Voilà, merci beaucoup. Vous nous écrivez ? Vous nous écrivez ? Il peut faire pour les parents, ou alors on peut faire des choses plus intérieures. Donc, on fait du théâtre inclusif avec les parents dedans. Pourquoi pas ? Oui, on l'a déjà fait. Non, mais maintenant tout le monde en froid, c'est pas le théâtre inclusif et tout. Nous, on l'a fait, mais on appelait pas ça le théâtre inclusif, on appelait ça le théâtre pour le plaisir. Ou est-ce que vous souhaitiez ? Oui, c'est pas le théâtre. Mais je suis Louis. gets you Louis. C'est pas le théâtre. C'est pas le théâtre inclusif. C'est pas le théâtre inclusif. C'est pas le théâtre inclusif. Mais pour ce que vous êtes à vousille, c'est le théâtre inclusif. C'est pas le théâtre inclusif. Alors le 5 mai, on aura les foulées juste à côté. Normalement, on attend la validation de la préfecture. Donc dès que c'est validé, on communiquera pour que vous puissiez aussi avoir l'information et vous organiser. Et puis, une dernière petite chose, les jeunes se préparent depuis presque 6 mois un défilé de mode inclusif qui se fera à Stella Matutina le 27 avril, cette fois-ci sur. Enfin, ça se fait en fin de journée dans un espace agréable puisque ça va être climatisé par rapport à l'année dernière. Donc les billets vont être en vente très bientôt à hauteur de 15 euros. Donc ceux qui souhaitent éventuellement récupérer des billets ou vendre autour de vous des billets, le maximum, c'est 400 places. Je pense que c'est comme l'année dernière. On a dû refuser du monde parce que ça a été vite pris. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse vous remettre les billets. Et bien écoutez, voilà, M. Maillou a un mot à dire puisqu'on est chez vous, pas du tout. C'est bon. M. Maillou. Ça va. Très bien. Merci encore pour cet accueil. Merci à madame de nous accueillir. M. Maillou. Merci pour l'atelier. Pour justement, pour les trophées de la prison. Alors les premiers arrivants, ils vont recevoir normalement un trophée. Ce matin avec M. Maillou et d'autres parents, on a commencé à les fabriquer. Et on les aura fait avec le cœur de tout le monde. Fait avec le cœur de tout le monde, ces trophées qui vont être remis aux premiers coureurs qui arriveront. Et les premiers marcheurs, il me semble, des différentes catégories. Voilà, le message, il est passé à tout le monde. Bonne continuation. Musique. 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 Allez Samy . Salut. Alors ? Oh qu'est-ce qui... de l'emmener sur cette bicolore pour la journée de l'adresse de l'hôpital. On fait des rencontres avec les autres personnes pour que tout le monde soit pour la fête. Bonjour, je m'appelle Julien Géguin et j'avais parti sur son trésorerie. C'est grâce à ce que je fais partie du monde du bureau avec mon ami qui est ici, par ici, qui est ici. Je peux un peu remercier la photographie aujourd'hui d'être présent avec nous. Merci d'être présent avec nous. Merci d'être présent avec nous. Grand plaisir de vous. Et la prochaine fois, on revient. Et pour nous dire nous. Je vais vous raconter quelque chose. Non, c'est où tu peux faire parce qu'il y a tout. Non, parce que là, le trophée, elle se fait quatre minutes de haut. Là, on doit disputer, là. Et nous, elle entend. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? Ce matin, on a fait le trophée. Grâce à mon ami. Non, on a ponché. Voilà. Après, on a monté. Où ça va monter ? Ah, normalement, on a ponché. Le trophée. Après, on a... On a fini. Après, nous, on a parti marcher. Après, nous n'ont plus qu'à aller marcher. Après, nous, on a tourné des chansons à nous. Après, nous, on a retourné aux syndiacs. Après, nous, on a mangé. Après, nous, on a fait une discussion. Nous, on a amusé à nous. On a passé une bonne journée. Et tous nos amis nous remercient d'avoir passé la 13h21. Et c'est pas que ça la 13h21. C'est plus que ça. Et là, tout le monde dirait. Et ça, qui vient pas ? On attend. Ça, tu loupes ? Attends. Et... Pour la quoi, ça ? Pour la cotisante ? Et pour la 13h21. Nous, toujours... Toujours pareil. Mais toujours... Pas comme les autres. Et quand même... On est des gens normaux. Voilà. ...